Dans un contexte où les découvertures ambulancières sont de plus en plus fréquentes, le CIUSSS de l'Estrichus avait demandé l'ajout d'une ambulance sur le territoire de Sherbrooke. Le syndicat en voulait trois de plus. Le ministère de la Santé n'en voit pas le besoin ni la nécessité. C'est une énorme déception pour tous les paramédics. Par voie de communiqué, la direction du CIUSSS mentionne qu'il n'apparaît pas nécessaire de bonifier les services pour les ambulanciers, la direction s'engage plutôt à assurer une coordination plus serrée afin de libérer plus rapidement les ambulances retenues dans ces urgences. Mais même le CIUSSS de l'Estrichus le dit que c'est une nécessité, rien que le ministère ne le dit pas pour l'instant. Ça ne va pas à court terme nous permettre d'éviter les bris de service ou de réduire les délais de réponse pour les appels pour une ambulance. Cette demande faisait suite à une situation survenue dimanche matin dernier alors qu'un patient avec un code priorité 1 a attendu 58 minutes, un véhicule d'un autre territoire parce que les six ambulances du territoire sherbrookois étaient retenues à l'hôpital en attendant la prise en charge de leurs patients. Inquiétantes, voilà comment la députée solidaire de Sherbrooke qualifie cette décision. D'ici à ce qu'on ait réussi à réduire le temps perdu à attendre en urgence pour les paramédics, on ajoute un véhicule sur le territoire. Le ministère de la Santé dit que le temps de réponse moyen pour les appels de risques élevés d'arrêt cardio-respiratoire ou de mortalité est de 9 minutes 48 secondes à Sherbrooke, se démarquant favorablement avec la moyenne québécoise qui est de 12 minutes 37 secondes. Des statistiques qui doivent être interprétées avec prudence, prévient le syndicat. Dans les moments de la journée, des fois, il n'y a aucune ambulance disponible, ça fait que les chiffres sont biaisés. Il faut vraiment prendre chaque quart de travail, chaque journée et faire une analyse beaucoup plus serrée que de prendre une année, puis surtout que les chiffres qui sortent aujourd'hui datent d'il y a quelques mois, même plus d'un an. Agir aux urgences sans bonifier la couverture ambulancière n'auraient de leur pas. La situation continuera de mettre en péril la sécurité des citoyens. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada